Bonjour à tous, je suis ici en tant que sirède, donc pour la sirède, qu'est-ce que la sirède ? Déjà, c'est l'académie de Circular Regulation Deal, un grand terme en tout cas. Notre objectif, c'est en fait celui du PREC, c'est repris dans les mesures du PREC, qui est de lever les barrières légales, législatives, réglementaires, administratives à l'économie circulaire. Et comment va-t-on faire pour cela ? On insiste avant tout, en fait, à créer un nouveau dispositif basé sur les collaborations publiques-privées, et en fait, qui vise donc les barrières réglementaires favorables. Donc on n'est pas uniquement sur le fait de lever les barrières, mais aussi pour le futur, d'avoir un cadre qui favorise l'innovation, favorise l'économie circulaire. Et pourquoi ? Parce qu'on est convaincu que l'économie circulaire, non seulement est porteuse de valeurs économiques, mais aussi de valeurs sociales et environnementales. Alors, en termes d'objectifs, comme je le disais, on est là pour identifier les barrières et les lever. Et pour cela, nous respectons les principes directeurs, qui sont avant tout, nous ne sommes pas là pour déréguler. Donc pour cela, on a un cadre fou qui est le principe de standstill, qui nous empêche de revenir en arrière sur la législation environnementale, en tout cas, si on ne se dépassait pas dans un but de respect de l'intérêt général. Alors, autre principe, c'est celui de la transparence, et c'est celui aussi de s'inspirer du terrain pour prendre des décisions. Et en fait, l'objectif est d'appliquer le principe de Mikado Design de la réglementation. Donc en fait, on retire ce qui n'est pas nécessaire, ce qui est superflu, pour conserver en fait le socle réglementaire qui garantit la protection et le droit en fait à un environnement sain pour tous les Bruxelles-Rois, pour tous les citoyens de notre région. Alors, pourquoi la sirene ? C'est aussi parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à Bruxelles à un véritable maquis réglementaire, non seulement à cause de la réglementation, enfin à cause, étant donné la réglementation bruxelloise, régionale, mais aussi parce que nous transposons énormément de directives européennes. Et donc voilà, tout ça nous a fait constater que nous sommes aujourd'hui en présence de plus de 200 textes réglementaires en préparation, comme je dis bien en préparation, à Bruxelles, sans compter ceux qui sont déjà en vigueur. Donc cela nécessite bien entendu de la cohérence et d'avoir un objectif de simplification administrative pour l'usager, qu'il soit le citoyen ou l'entreprise. Alors, nous nous inscrivons aussi dans un contexte européen, qui est celui voulu par la Commission européenne de Better Regulation, qui reprend aussi les principes de transparence, de cohérence et du terrain qui influencent les décisions. Et la Commission européenne a d'ailleurs lancé les Innovation Deals, qui visent à développer un cadre réglementaire favorable à l'innovation en collaborant avec les administrations publiques, mais aussi le secteur privé. Alors, notre première mission a été d'identifier les barrières. Donc pour cela, nous avons d'abord fait une étape d'études documentaires. Nous sommes inspirés des études qui ont été développées dans le cadre du PREC. Notamment, nous avons contacté un partenaire. Donc le PREC détermine plusieurs partenaires, qui sont les partenaires sociaux, les fédérations professionnelles, comme la Confédération de Construction de Bruxelles Capitale, la Chambre de Commerce, l'UCM ou la Fédération Ressources. Et nous appuyons aussi sur le réseau du PREC, à savoir les pilotes, les collaborateurs, les coordinateurs thématiques. Et l'objectif est aussi de pouvoir faire remonter la formation depuis les projets bi-circulaires, donc les éventuelles barrières qui sont rencontrées. Alors, suite à cela, nous avons donc identifié une série. Et je vais reprendre certains paquets principaux, en fait, de barrières. Donc le premier, c'est celui de la fin statut de déchets. Donc le fait qu'on rentre dans ce statut de déchets, dont découle une série d'obligations. Les autorisations qui sont liées aux activités de stockage, de collecte et de transport des déchets. Les autorisations à travers les permis d'environnement et les permis d'urbanisme. Aussi les différentes fonctions coulues par la politique d'aménagement du territoire. Et l'exemplarité du pouvoir public. Alors, nous avons trois thèmes prioritaires pour cette année, 2018-2019. Donc nous fonctionnons d'avril à mars, en fait. Et la première thématique est l'occupation temporaire. Pourquoi l'occupation temporaire ? Parce qu'elle répond en fait à un besoin d'espace ressenti par l'économie circulaire, essentiellement dans une ville comme Bruxelles. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de cadre d'enréglementaire et d'occupation temporaire. La réunification en termes de permis d'urbanisme et d'environnement, ne prévoit pas des régimes adaptés à la réalité. Donc on est là aussi pour définir ce qu'on entend par temporaire. Et donc de pouvoir en fait faciliter la vie des entreprises qui sont dans ce type d'occupation de bâtiments. Et qui parfois sont en activité depuis plusieurs années, et toujours en attente d'autorisation. Alors, la deuxième thématique, c'est la réglementation de déchets, à travers notamment le prisme de l'harmonisation inter-régionnelle. Par exemple, ici, vous avez les déchets d'écoupement électriques et électroniques qui sont en fait des déchets dangereux. Donc à partir du moment où vous voulez collecter ces déchets, en fait, il faut un ingrément délivré par la région. Et c'est une obligation aussi dans les autres régions. Donc c'est-à-dire que si jamais vous collectez en région Wallenée, ou en région Busebasse, vous allez amener ces déchets dans une région, vous devez avoir les autorisations et les agréments entre les deux régions. Autre exemple, ce sont les déchets de construction, qui au-là de 500 kg, vous devez faire face à une série d'autorisations pour pouvoir le faire. Donc voilà, ce sont des barrières aussi à la logistique inverse, qui est assez essentielles au développement de l'économie circulaire. Alors, troisième thématique prioritaire, c'est l'identification réglementaire mondiale. Donc rapidement, par exemple, une entreprise qui cherche à développer son activité va chercher un endroit local, va d'abord penser à l'espace, à la dimension de l'espace, et aussi à sa localisation. Mais parfois, on n'a pas l'information sur le permis de l'urbanisme et sur la fonction dans laquelle l'utilisation du bâtiment, en fait, qui découle de ce permis d'entreprise du urbanisme. Exemple de l'entreprise d'économie circulaire, qui fait du commerce, de détails, du commerce de services, de l'activité productive. Ben voilà, il se retrouve au moment de lancer son activité dans un bâtiment qui est là seulement pour, en fait, développer une simple activité de commerce. Donc elle doit faire une demande de modification de permis, ce qui engendre, en fait, la plupart du temps, beaucoup de retard dans le démarche de l'activité. Alors, en termes de gouvernance, donc je vais essayer de simplifier au maximum. Nous agissons sous la gouvernance, donc, des ministres porteurs du prix, que vous avez vus aujourd'hui. Alors, il y a la SIRED, donc, qui est composée d'un secrétariat, dont je fais partie en tant que membre de Boussin Environnement, avec mes collègues de HUB Brussels et du Conseil économique et social. Nous avons, nous sommes présidés par des partenaires sociaux. Et en tant que secrétariat, on organise toutes les discussions pour la dynamique, nous, de la SIRED. Et nous bénéficions d'un soutien, donc, d'un bureau d'avocat pour les questions juridiques, et Dizzy Brussels pour les questions de simplification administrative. On travaille dans un groupe de travail. Donc, chaque groupe de travail attaque une thématique, une des trois thématiques dont vous avez fait part. Et donc, l'objectif, c'est de proposer au gouvernement un rapport et des recommandations très concrètes. Et pour cela, donc, nous sollicitons l'avis des organes consultatifs que sont le Conseil économique et social et le Conseil de l'environnement, qui remet donc un avis sur l'identification des barrières, sur le groupe de travail, enfin, le programme de travail, pardon, et ensuite, à la fin, donc, sur le rapport et les recommandations. Alors, ces groupes de travail sont composés de manière équilibrée entre partenaires publics et privés, partenaires sociaux et administrations publiques. Et donc, toute l'organisation de la discussion est assurée par le dispositif et non par l'administration qui est en charge du respect de la règle. Bien entendu, l'idée, c'est de pouvoir avoir un lâcher-prise de la part de l'administration et de, en fait, mettre en danger, justement, la réglementation desquelles est aujourd'hui. En tout cas, de la confronter, de la challenger avec des acteurs de terrain pour, justement, qu'elle puisse être cohérente et adaptée tout en conservant ce socle dont je vous ai fait part en introduction. Alors, donc, voilà, comme je le disais, la dernière étape, c'est pour mars 2019 et elle consiste en remettre au gouvernement un rapport et des recommandations. Et donc, voilà, je terminerai simplement par vous inviter. Si jamais de votre activité, vous êtes confronté à ce type de barrière, n'hésitez surtout pas à me contacter. Voici mon adresse mail, le mangue où ça communique. Parce que nous sommes là pour collecter ces informations et les préciser, identifier clairement les barrières et en tout cas pouvoir en discuter pour... Parfois, il suffit simplement de les préciser et de les expliquer et parfois pour lever ces barrières si jamais la nécessité se manifeste tout en conservant ce socle de respect du droit en environnement sain pour les citoyens, je sais pas. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada